bonjour bienvenue dans cette session très heureux d'être avec vous dans le cas d'intelligence in life et de l'iceps plateforme seps qui héberge cette initiative intelligence in life pour un développement clinique durable un laboratoire d'idées et de projets dont évidemment le coeur de métier et l'évaluation clinique la recherche clinique au sens large essais cliniques études cliniques études cliniques par la voie de la littérature et donc la question qu'on se pose ce matin c'est comment évaluer cliniquement des interventions non médicamenteuses c'est à dire leur donner un statut légal qui soit enregistrable par les autorités de santé et donc possiblement ensuite remboursable toutes les interventions non médicamenteuses ne se valent pas vous savez qu'il ya cinq catégories référencées dans l'ontologie de la plateforme seps je m'intéresserai à deux d'entre elles les nutrition et les interventions numérique santé pour voir les points comparaisons qu'on peut faire avec soit le monde du médicament soit le monde du dispositif médical et les réglementations applicables je précise que cette conférence l'acte de cette conférence c'est un article qui est paru dans hegel en mars 2018 grâce à l'initiative de grégory et de fernand vicari qui fait l'honneur de nous publier dans cette revue donc vous pouvez télécharger ce document en ligne vous pouvez tout de suite d'ailleurs barcoder le qr code ou aller sur le site intelligence in life.org ou vous rendre sur la revue hegel je vous laisse quelques minutes enfin quelques dizaines de secondes pour capter le qr code ou l'adresse donc on peut le télécharger sur le site de la revue hegel ou bien sur notre site intelligence in life.org bien évidemment l'article va plus loin que la conférence que je vais donner ce matin et vous donnera toutes les références utiles en matière de réglementation ou d'auteurs de références sur ces sujets je voudrais d'abord qu'on repose le cadre de l'icep c'est la question plus générale de ce que j'appellerais entre guillemets de la production de santé sont nous en mesure de produire de la santé avec des interventions médicamenteuses dans le cas où on imagine que la médecine elle s'intéresse plutôt à résoudre des maladies si on se pose on pose ce cadre là donc ça nous renvoie à la définition assez consensuelle de l'OMS qui est une définition d'ailleurs assez philosophique qui date de 1946 et qui est inchangé d'ailleurs depuis cette date et qui nous dit la santé est un état de complet bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité on explique donc que cet état de bien-être est séparé de la résolution des maladies en quelque sorte on pourrait en tout cas il ya deux on distingue deux champs possibles le maintien d'une santé ou sa production pourquoi pas et puis la résolution de l'absence de santé qui serait à ce moment là la maladie mais c'est pas si simple ce qu'il y aurait un entre deux ce qu'on va essayer d'explorer aussi il y aurait un entre deux est ce qu'on peut à la fois vivre cet état de bien-être tout en étant techniquement malade ou médicalement malade je crois que c'est là le coeur des questions que l'on se pose au sein de seps et de iseps c'est cette question de production de santé de production de bien-être alors évidemment dans une acception plutôt hygiéniste je vais y revenir plutôt que que mais donc une conception sociale je prends prendre quelques secondes pour évoquer la mémoire du professeur guy de lande qui nous a coûté qui nous a quitté très récemment et avec qui au cours d'une réunion tic santé on avait une discussion assez âpre d'ailleurs sur ces sujets de définition de la santé vous savez que c'était un économètre de la santé et donc pour lui cette définition n'était pas mobilisable pour des mesures comment mesurer le bien-être et j'avais objecté qu'il existe des mesures du bien-être et que ça particulier je pensais à marty à scène qui mesure la capabilité les capabilités fondamentales d'un être humain dans sa théorie de la justice vous savez que c'est un économiste prix nobel d'origine indienne et qui donc a théorisé l'idée que la capabilité c'est la projet la capacité de pro de former un projet de vie mais pour pouvoir former un projet de vie c'est à dire dans la dimension sociale du bien-être avant cela il faut avoir résolu un certain nombre de problèmes physiques et mentaux en tout cas cette question de l'équilibre cette question de l'équilibré elle est très ancienne c'est la question de l'ataraxie épicurienne de laponie c'est à dire l'absence de troubles la santé en tout cas le bonheur même le selon épicure serait simplement l'absence de troubles cette expérience de l'absence de troubles j'ai un trouble lorsque par exemple j'ai soif je ressens un trouble une gêne et le fait de boire me donne un certain plaisir un certain bonheur je retrouve cet état d'ataraxie quand j'ai faim de la même façon si je mange je vais retrouver l'état d'équilibré si j'ai sommeil et que je dors je vais retrouver l'état d'équilibré donc l'épicurisme contrairement à l'exception populaire c'est pas la débauche épicure lui-même d'ailleurs était un asset il avait la maladie de la pierre l'itiaz urinaire il souffrait beaucoup l'itiaz urinaire il pouvait pas se permettre de faire bonbons quand il faisait bonbons c'était une tranche de pain avec du fromage c'était c'était déjà beaucoup mais il buvait uniquement quand il avait soif il mangeait uniquement quand il avait faim et il dormait quand il avait sommeil alors je laisse transposer le principe à la vie moderne on voit tout de suite les limites de l'exercice de l'ataraxie ou du tétra pharmaco épicurien et en tout cas il nous permet de définir les besoins naturels et nécessaires et les besoins non naturels et non nécessaires et les besoins naturels non nécessaires d'ailleurs entre les deux besoins naturels et nécessaires c'est à dire si je les comble pas je meurs boire manger dormir et dans cet ordre là les besoins naturels et non nécessaires l'activité sexuelle c'est nécessaire pour la perpétuation de l'espèce mais pas pour l'ataraxie telle qu'il le concevait puis bien sûr l'utilisation de drogue est un besoin non naturel et non nécessaire qui d'ailleurs va venir rompre un certain équilibre défini par gadamer philosophe allemand dans sa philosophie de la santé qui lui définit la santé comme l'expérience de cet état d'équilibré donc lui rajoute la dimension dynamique qui était déjà présent dans l'épicurisme et il y a une dynamique de cet état c'est en tout cas de cette expérience et voyez que quand on parle de la valeur expérientielle on est dans quelque chose qui peut être beaucoup plus subtil ou diffus ne sommes ne serions nous pas capables je sais qu'il ya des médecins dans la salle ne serions nous pas capables d'imaginer qu'un patient en oncologie puisse vivre cette expérience d'équilibré ou de bien-être tout en étant objectivement atteint d'une maladie grave je crois qu'on est là au coeur du questionnement d'iseps et puis bien sûr il faut porter la contradiction à gadamer c'est ilitch qui la porte dans némésis médicale je pense que vous connaissez cet ouvrage en tout cas c'est une contradiction radicale à l'idée de l'hygiénisme puisque l'hygiénisme a une dimension sociale la société rechercherait le bien-être de ses membres en imposant un certain nombre de pratiques qui seraient donc remboursés il y aurait donc un point de passage obligé de la santé dans les sociétés occidentales et modernes ilitch nous dit je suis libre je suis libertarien je veux pouvoir me droguer je veux pouvoir être en mauvaise santé je veux pouvoir vivre l'état de déséquilibre c'est l'expérience que je me choisis mais si je vis dans une société et michel foucault reviendra d'ailleurs sur ses dimensions dans le biopolitique si la société est hygiéniste elle va m'imposer un parcours et un parcours de soins ou un parcours de bien-être qui est standard qui est parécien 80 20 vous savez c'est pour le plus grand nombre et il prend l'image d'une ville c'est pas le cas de montpellier je vais pas avoir d'ennuis avec les politiques d'ici il prend l'exemple d'une ville dans laquelle il n'y aurait que des voitures en circulation comment circuler en vélo dans une ville qui ne promeut que la voiture on pense à paris rapidement montpellier est en progrès par rapport à ça parce que je peux circuler en vélo à montpellier assez en sécurité relative mais il nous dit voilà il compare une ville urbanisée très urbanisée avec beaucoup de voitures dans laquelle il serait pratiquement impossible de circuler à pied en trottinette ou en vélo et si lui a envie de circuler en vélo il vit dangereusement cette société il ne peut pas vivre cette liberté donc c'est la contradiction à l'hygiénisme bon cet hygiénisme date du 19e siècle en france institutionnalisé d'ailleurs par le préfet poubelle qui a donné son nom à l'objet que vous connaissez tous et c'était les débuts d'hygiénisme c'est à dire des mesures de coercition en politique publique il fallait faire comme ça pour garder la société en santé donc on a aussi cette dualité entre expérience individuelle de cet état d'équilibre et ce que la société permet de faire ou ce que la société propose pour l'obtenir est ce que c'est de la médecine ou est ce que c'est autre chose je crois là encore qu'on est au coeur de nos interrogations donc c'est le cadre que je voulais poser avant d'aller plus loin pour aborder donc la question de cette régulation et de cette évaluation des ien m alors je peux je vais pas toutes les traités bien que sur le stand ces derniers jours on m'a interrogé à peu près sur toutes les catégories qui sont citées sauf autres évidemment puisqu'elles sont à imaginer mais en tout cas je crois qu'on m'a interrogé à peu près on a eu des discussions à peu près sur toutes les ien m en termes d'évaluation en psychologie en intervention physique bien que ce soit aujourd'hui bien cerné par exemple ici dans l'ufr staps c'est des questions qui sont bien posées on va même vers du remboursement d'activité physique par la cpm donc ces choses qui sont assez avancées la nutrition que je vais aborder et l'intervention numérique que je vais aborder alors je vous précise tout de suite que s'agissant des systèmes d'information j'ai une double qualification recherche clinique et système d'information donc je suis ingénieur de recherche clinique et je suis docteur en système d'information bientôt docteur en système d'information et vous avez dans la salle aujourd'hui un auteur qui est martin du pressoir qui est ici c'est le grand monsieur avec sa barbe qui est présent dans la salle et qui pourra vous proposer donc la lecture des systèmes d'information santé l'intégrité en question donc martin est pharmacien et il se pose la question donc des interventions numériques entre autres comme outils du pharmacien et aussi les limites et les dangerosités de l'exercice lorsque le système d'information devient un outil de délivrance par exemple automatique on pourra se poser ces questions si vous voulez lors du débat donc on s'intéresse évidemment à la question numérique c'est pour ça que je vais l'aborder donc nutrition et intervention numérique santé alors s'agissant des interventions nutritionnelles là encore un peu d'histoire on sait depuis longtemps que c'est la dose qui fait le poison paracès se le disait déjà très longtemps et un de mes amis montpellier un qui tenait un bistrot avait affiché cette phrase au dessus du comptoir c'était une façon de convaincre ceux qui consommaient de la consommation raisonnable ou raisonnée du produit qui lui même vendait l'envoi aussi la question d'équilibre entre celui qui vend la chose le pharmacien qui délivre quelque chose et les limites de son exercice il doit maintenir son usager son client dans un état d'équilibre y compris lorsqu'il lui administre un produit c'est le tout le sens de la phrase mais ça nous dit aussi que tout produit alimentaire de éléments alimentaires toute ingestion de produits peut conduire à une toxicité prenons l'exemple de l'eau si je bois 5 à 6 litres d'eau par jour je vais développer ce que les médecins appellent la potomanie donc évidemment c'est un acte obsessionnel mais ça va me poser un certain nombre de problèmes digestifs rénaux hépatiques peut-être en tout cas je vais être dans un état de déséquilibre et ce produit qui n'est pas un médicament qui n'est pas à priori un toxique va devenir toxique malgré tout et alors si je bois de l'eau salée évidemment les effets seront évidemment majorés avec d'autres problématiques tissulaires donc comment appréhender un produit de nutrition santé et comment distinguer le produit de nutrition santé d'un médicament c'est à dire comment appliquer des allégations santé à un produit de l'alimentation un produit nutritionnel alors les textes européens nous donnent quelques indices donc je vous cite les deux textes le règlement 353 et le règlement 1169 qui donc expose les dispositions des demandes d'autorisation de ces allégations donc sachez déjà que l'enregistrement des allégations est prévu par le législateur européen donc on peut enregistrer des allégations santé il existe déjà une sorte de entre guillemets pharmacopée des allégations santé avec différents profils nutritionnels qui permettent de poser ces allégations donc il existe déjà l'équivalent de la pharmacopée un catalogue de ce qu'il est possible de revendiquer lorsqu'on donne à un produit alimentaire des allégations des claims en santé et il faut pour ça définir ce qu'est une allégation alors c'est là qu'on se rapproche selon moi de la définition du médicament et j'ai mis en bleu le terme de représentation qui est très important le médicament est ce qui est présenté comme ayant des vertus thérapeutiques je parle sous le contrôle du pharmacien qui est présenté comme ayant des vertus thérapeutiques donc si je reprends l'exemple de l'eau et que je dis je flaconne évidemment avec un flaconnage pharmaceutique un boîtage qui va bien et je pose l'indication que ce produit est indiqué dans le traitement de la déshydratation aggravée je viens de créer un médicament en réalité mais est ce que j'ai fait les tests qui me permettent de dire ce que je dis et est ce que l'autorité m'a donné l'autorisation de vendre ce produit comme ayant une indication thérapeutique pour faire aussi un exercice pour comprendre la différence entre une indication et ce qui n'est pas en consultant le vidal qui n'est pas la pharmacopée officielle qui est un catalogue d'annonceurs vous verrez des médicaments dont on vous dit indiqué dans le traitement de d'autres on vous dira traditionnellement proposé dans le traitement d'appoint de placebo en tout cas en tout cas qui n'a pas fait la preuve qu'il était dans l'indication mais traditionnellement proposé par les médecins dans le cadre de le traitement d'appoint de donc il y a aussi un entre deux même dans le cas du médicament et cet entre deux est lié à la notion de représentation quand on parle de représentation on parle d'artefacts c'est à dire l'artefacts alors c'est pas l'artefact au sens de l'expérience qui foire ou qui me donne des résultats aberrants c'est art et fait c'est à dire j'utilise des représentations quasi artistique c'est tout le principe de la créativité publicitaire pour évoquer des faits qui seraient allégés ou qui seraient prouvés et donc la réglementation on dit c'est cet artefact qui peut conduire une confusion dans l'esprit du consommateur et lui laisser entendre que ce produit peut avoir une allégation santé comme un yaourt par exemple au bifidus vous explique que c'est bon on fait le geste aussi on dit ça c'est un artefact ce que je fais là on vous dit c'est bon pour mon transit comprenez très bien on le dit pas par contre on l'exprime avec un artefact donc dans une publicité avec une un langage verbal et non verbal et sur le boitage ou sur le flaconnage avec des représentations qui ressemblent à ce qu'on pourrait retrouver dans le monde pharmaceutique ou dans le monde de la parapharmacie et c'est ainsi qu'on peut introduire un biais dans l'appréhension du produit par le client le consommateur donc là le législateur dans sa sagesse nous dit tout message ou toute représentation non obligatoire en vertu de la législation communautaire y compris une représentation sous la forme d'image voilà qui suggère qui suggère même mais bien sûr qui affirme mais qui suggère qui implique que cette denrée possède ses caractéristiques quasi pharmacologiques ou en tout cas santé donc voyez que peut pas faire n'importe quoi le cadre est quand même très restreint sur un plan réglementaire et donc on vous dit aussi que en revanche il existe comme je l'ai déjà dit un certain nombre d'allégations autorisées par l'agence européenne de sécurité des aliments en Europe on sépare l'EMA et l'EFSAR aux Etats-Unis vous savez c'est la même chose que l'agence de sécurité des aliments qui gère les médicaments et les aliments ce qui n'est pas idiot d'ailleurs en Europe on a l'EMA pour les médicaments et l'EFSAR pour les aliments et donc elle propose cette liste d'intervention nutritionnelle avec un catalogue d'allégations ces allégations doivent donc reposer sur des données scientifiques généralement admises et donc ces allégations doivent être justifiées par l'expérimentation soit par la voie de la littérature soit par des études cliniques faire des études observationnelles on enregistre ce qu'on voit sur les patients mais de façon standardisée ou bien des essais cliniques où là on va faire un protocole prospectif on va créer des échantillons de patients des groupes témoins placebo et le verum avec le produit et on va comparer de façon fréquentiste ce qui se passe dans un groupe ou dans l'autre on peut aussi faire des comparaisons intra individuelles par exemple sur des essais crossover où on va à un moment donné changer les bras et les patients vont prendre le placebo et puis le verum etc et donc ça doit on doit pouvoir prouver ces allégations donc on est l'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de ces allégations y compris s'il a fait un dossier sur la base de la littérature il peut être inspecté et il doit sortir les preuves scientifiques dans la littérature de ce qu'il avance et de la même façon qu'il existe pour le médicament une pharmacovigilance nationale et européenne il existe une nutri vigilance depuis 2006 il existe une nutri vigilance européenne qui enregistre les cas de sécurité les déclarations spontanées ou les déclarations spontanées de consommateurs ou les déclarations de médecins ou de personnes soignantes qui détectent qu'un produit alimentaire peut être éventuellement à l'origine d'un trouble alors il faut pas confondre événement indésirable et effet indésirable je sais que c'est toujours compliqué j'ai récemment l'occasion de m'exprimer à propos du levothyrox et c'est très compliqué dans le grand public de faire comprendre la différence sur levothyrox il y a beaucoup d'événements indésirables qui ont été déclarés est-ce que pour autant c'est un effet indésirable c'est à dire est-ce que c'est relié au produit la question reste ouverte dans le levothyrox on est sûr qu'il y a des événements indésirables on est sûr qu'il y a une corrélation une concomitance entre ces événements indésirables et le changement de formule et le fait qu'on met du manitole en adjuvant à la place du lactose du lactose mais est-ce que les événements qu'on observe sont liés à la pathologie ou à un effet adverse du produit question qui est toujours en suspens il y a des études qui se poursuivent donc voyez que là aussi que ce soit pour les effets positifs ou les effets prétendument négatifs la question de la causalité est aussi à poser donc on a beaucoup de déclarations d'événements est-ce que ce sont des effets ça reste à prouver et c'est tout le travail de la nutrivigilance comme c'est le travail de la pharmacovigilance depuis sa mise en place qui est récente en 2006 alors ces données datent de 2017 on nous a disparu les 282 effets indésirables donc là je ne vous parle que des effets c'est à dire ce qui a été réellement relié causalement aux produits alimentaires on voit quasiment 20% de troubles hépatiques 18% de troubles gastro-entérologiques 16% d'allergies et 12% quand même d'affections neurologiques et psychiatriques donc c'est pas neutre on dit 282 effets c'est que réellement il y a quelque chose donc pour 282 effets on a pu enregistrer 1000, 2000, 3000 événements indésirables et au niveau international et global l'OMS elle-même a mis en place le codex alimentarius en relation avec l'AFAO pour enregistrer l'ensemble des événements et des effets liés aux produits alimentaires en général je passe maintenant aux interventions numériques santé là aussi la question du champ est à poser c'est à dire que quand on parle de e-santé on parle pas nécessairement de télémédecine il y a des distinctions réglementaires on va les voir donc nous on s'inscrira plutôt dans le paradigme de ce que j'appelle le quantified self c'est à dire comment un patient directement avec une application numérique sur son smartphone va contrôler un certain nombre de paramètres vitaux et va modifier sa pratique quotidienne pour retrouver cet état d'équilibre que j'évoquais tout à l'heure ou ce sentiment de bien-être évoqué par la définition de l'OMS quantified self si Grégory était là il nous dirait attention il faut pas confondre un outil de M-santé alors M-santé ça veut dire mobile santé mobile M-health il faut pas confondre un outil de mesurage la balance le pèse personne est un outil de mesurage mais dès lors que cette balance le pèse personne comporte un dispositif d'impédance métrie qui permet de mesurer le pourcentage de masse maigre et de masse grasse et que cette balance est reliée à mon smartphone et permet de faire des enregistrements et des préconisations par rapport à ma perte ou à ma prise de poids alors là je change de champ je suis plus exactement dans un outil de mesurage parce que le logiciel connecté à la balance va influencer mon comportement et donc ma santé ou au détriment de ma santé c'est là qu'on entre dans le champ d'une application santé qui elle aussi peut s'apparenter dans certaines situations à un dispositif médical d'ailleurs je tiens dans ma main vous le savez maintenant un dispositif médical les lunettes sont considérées comme des dispositifs médicaux je vais les définir un peu plus loin donc ce quantified self c'est alors on parle aussi de personal analytics ce qui me paraît plus intéressant car je reçois des préconisations de la machine mais cette machine est un outil biface cette machine enregistre mes données pour moi-même mais aussi pour des bases de données beaucoup plus importantes et là on entre dans data analytics on va pouvoir massifier de la donnée j'y reviendrai un peu plus loin vous voyez où je veux en venir donc on est dans des outils bifaces qui sont à la fois on les vend ou on les cède gratuitement en disant freemium l'avantage de cet outil c'est que vous voulez pouvoir vous surveiller mais en contrepartie on récolte des données sensibles potentiellement sensibles de santé personnel et de santé qui tombent sous le coup du RGPD je ne vais pas faire un excursus sur le RGPD mais ça pose un certain nombre de problèmes surtout quand ces données potentiellement sensibles vont sur des sites américains sur des serveurs américains dont on sait qu'ils sont la propriété de ceux qui les détiennent c'est-à-dire que ces données deviennent la propriété du propriétaire du serveur mais on pourra si vous voulez en débattre tout à l'heure de ces questions d'application du RGPD alors ce quantified self sur un plan d'économie de la santé d'écosystème de la santé nous fait entrer dans ce qu'on pourrait appeler la servuction la servuction c'est un mot composé de service et de production on parle de servuction chaque fois qu'on peut remplacer un produit par un service et la solution embarquée dans ces applications c'est une application qui vous donne à la fois le service et le produit Amazon typiquement vous propose des solutions à vos problèmes mais ils vous vendent aussi des produits donc c'est ça la servuction et c'est un mouvement dans l'économie je veux dire quand je prends une trottinette en location à Paris ou un Vélib je suis dans la servuction je n'achète pas un vélo pour me déplacer en vélo j'ai la capacité de me déplacer en vélo grâce à du vélo partage alors le vélo c'est une invention assez ancienne mais on peut faire du vélo partage que depuis qu'on a des applications qui permettent de cartographier les vélos de les suivre, de les tracer, etc. et bien on entre dans la médecine dans ce champ là c'est à dire qu'on va pouvoir augmenter, massifier les données et le récolte des données des données de vie réelles auxquelles les médecins eux-mêmes n'avaient pas accès il y a encore 10 ou 15 ans et on entre dans une nouvelle écosystème de la santé dans laquelle le patient au travers de son application santé peut requérir des solutions de santé certes des conseils mais aussi commander des produits des dispositifs des médicaments en ligne, etc. avec la prescription en ligne et la pharmacie en ligne pourquoi pas ? alors je sais qu'en France évidemment on est verrouillé là-dessus mais bon l'évolution du marché c'est celle-là ce qui est important pour nous c'est de constater je crois au niveau du CEP que cela met le patient au centre de ce nouvel écosystème de la santé et de l'économie de la santé donc patient centrique patient centré le patient devient un acteur de cette économie de la santé un action certains disent l'action le patient ce mot patient ce mot patient peut devenir obsolète dans le cadre de cette nouvelle architecture puisque le patient devient un acteur il devient un action il est plus passif il est actif il est actif à produire lui-même de la donnée pour ceux qui vont l'analyser et il peut lui-même faire de l'automédication il peut lui-même requérir son médecin sur certaines symptomatologies etc. et on voit que les attentes sont très partagées entre les patients et les médecins concernant ces outils car le médecin veut pouvoir surveiller enfin surveiller c'est peut-être pas le mot adapté mais il veut pouvoir suivre la compliance ou l'observance de son patient au travers de cette application et le patient bénéficie de conseils personnalisés que son médecin peut également lui adresser je prends un exemple un peu plus macro l'AMTIM à l'hôpital La Péronie vous savez qui gère les diabétiques de type 1 et les pompes à insuline pilotées grâce à des smartphones et des applications santé qui sont centralisées à l'AMTIM sur l'hôpital La Péronie cela permet de suivre le diabétique en temps réel partout où il se trouve et ça permet en cas d'hypoglycémie de déclencher une alerte et de lui porter secours même s'il n'a pas d'accompagnons autour de lui donc ça va jusque là ce concept de patient-centré donc voilà le patient se trouve au centre de cette communauté avec l'hôpital en cas d'urgence une communauté de patients on sait que les associations de patients ont de plus en plus de choses à nous dire nous au niveau du comité d'éthique nous avons des représentants des patients évidemment qui statuent aussi sur ces sujets donc le patient se met au centre de cette architecture pour devenir finalement un nouveau collaborateur dans l'écosystème de la médecine et de la santé ce marché est en explosion le marché de ces applications santé au niveau mondial est en progression très forte on estime que le marché mondial de la M santé on a estimé à 26 milliards de dollars en 2017 et selon moi un chiffre assez éloquent c'est que vous voyez que 185 millions d'européens pourront bénéficier et bénéficient aujourd'hui de ces applications de cette santé mobile et que c'est le chiffre qui m'a le plus frappé c'est la possibilité de faire quasiment 100 milliards d'euros d'économies sur les assurances maladie en Europe privée publique pourquoi ? parce qu'on va pouvoir pousser une forme de ce que j'appellerais un néo-hygiénisme grâce à ces applications mais je dis néo-hygiénisme parce qu'à ce moment là ce n'est plus un hygiénisme d'en haut comme à l'époque du préfet poubelle c'est à dire autoritaire et on sait que ce n'est plus possible mais une démocratie sanitaire par le bas où c'est le patient qui lui-même requiert ce néo-hygiénisme parce qu'il retrouve du bien-être l'expérience d'un état d'équilibre au travers de ces applications qui posent néanmoins ces applications un certain nombre de problèmes de sécurité que je viens d'évoquer qu'on pourra évoquer aussi avec Martin tout à l'heure si vous voulez parce que la cybersécurité liée aux données de santé c'est un sujet stratégique même au sens géopolitique donc les chiffres sont importants on voit bien qu'à partir du moment on a des chiffres comme ça ça intéresse les pouvoirs publics ça intéresse les établissements privés les mutuels ça intéresse les patients ça intéresse les collectivités ça intéresse tout le monde et ça veut dire qu'il y a un marché donc et je crois qu'avec ISEPS on est vraiment au coeur de cette problématique aujourd'hui alors je vais m'hydrater avec ce produit qui est indiqué pour ça donc si je parle de logiciels et d'applications informatiques potentiellement je parle d'un dispositif médical le logiciel qui a des allégations santé ou le logiciel qui sert à piloter un dispositif médical implanté ou pas porte lui-même le nom de dispositif médical et donc à partir du moment où il est qualifié de dispositif médical il obéit à la réglementation sur les dispositifs médicaux santé et il doit porter un certain nombre d'éléments de sécurisation de protection des données et de sécurisation et lui aussi doit avoir fait la démonstration que ce qu'il propose est sûr et performant dans le cadre d'un dispositif nous ne parlons pas d'efficacité mais de performance donc en termes de performance d'acceptabilité parfois de tolérance donc là encore les textes existent ce sont des textes européens contrairement aux médicaments qui est à la fois du ressort potentiellement national ou européen ou les deux plusieurs procédures puisque c'est historique ça l'a des années 70 s'agissant du dispositif médical la réglementation arrive en 93 à l'époque où l'Europe est déjà un concept assez mûr communauté européenne et où donc le ressort législatif est un ressort européen ce que vous voyez en haut à droite de l'image c'est le marquage CE qui serait délivré par le GEMED en France qui est un organisme notifié il porte le numéro 0459 c'est comme ça qu'on le reconnaît mais son marquage CE est valable dans toute l'Europe dès lors que cet organisme notifié français a donné son avis favorable le produit peut donc être commercialisé dans toute l'Europe si c'est un organisme notifié polonais qui a donné cet avis de la même façon le produit pourrait être commercialisé en France sans nouvelle procédure de reconnaissance mutuelle par les états membres donc on n'est pas du tout dans la même législation et d'ailleurs si vous avez suivi récemment les émissions d'Élise Lucet vous avez vu que le directeur de l'ANSM ou en tout cas le directeur de l'inspection de l'ANSM vous dit mais le pouvoir de police de l'ANSM dans ce domaine là et bien on l'a pas on l'a pas à 100% c'est du ressort européen c'est-à-dire que même le pouvoir de police sanitaire est du ressort européen pas complètement mais quand même j'ai pu assister un fabricant allemand dans une inspection ANSM qui a eu lieu à Bochum près de Düsseldorf chez le fabricant allemand donc le marquage CE est allemand mais lorsque donc le produit peut être vendu en France mais lorsque le fabricant demande un remboursement à l'HAS certainement un petit mail qui part à l'ANSM et l'inspecteur de l'ANSM veut savoir comment ce produit est fabriqué donc ça veut dire que aussi le ressort national d'inspection peut agir dans un autre état membre donc comme un inspecteur qui vient en Allemagne inspecter le fabricant ces dispositifs médicaux implantés ou pas sont classés par degrés de risque et le risque en matière de dispositifs médicaux est gradé en fonction de l'invasivité c'est à dire du taux de pénétration du dispositif dans le corps et il est maximum quand on le met dans des artères ou dans le cerveau et sa durée d'exposition avec le corps humain donc typiquement classe 1 stérile le gant d'examen si je suis sur un gant chirurgical je suis peut-être en classe 2 vous voyez parce que le gant d'examen a priori peut pénétrer les orifices du corps alors que le gant chirurgien peut pénétrer le corps lui-même donc c'est pas tout à fait le même dispositif il y a aussi des problèmes d'allergie au latex par exemple donc il y a un certain nombre de problèmes de sécurité qui peuvent se poser avec un gant chirurgical qui ne se poseraient pas de la même façon avec un gant d'examen classique je vais pas détailler tout ça mais sachez simplement que se doguer de risque et quand je dis ça je parle du dispositif lui-même mais je parle aussi du logiciel c'est à dire que si le logiciel revenons sur ma pompe à insuline je vous parle de ça parce que c'est une affaire qui m'a occupé pendant 10 ans le pancréas artificiel ce qu'on appelait pompeusement le pancréas artificiel ici à Montpellier au pôle d'endocrinologie une pompe à insuline implantée pilotée par un sensor de glycémie implantée dans la 24 supérieure et commandée par ce qu'on appelait à l'époque un personal patient communicator ce qui serait remplacé aujourd'hui par un smartphone donc vous voyez l'histoire on a une insuline concentrée dans le corps de la pompe une pompe qui délivre de l'insuline concentrée au niveau péritonéal la pompe elle-même vient chercher un signal glycémique lié à l'oxydase dans le tronc de la 24 et envoie un signal traduit en glycémie instantanée à la pompe et ensuite l'idée c'est de faire de la boucle fermée de voir si le sensor peut piloter automatiquement la délivrance d'insuline donc vous avez un médicament vous avez un dispositif implanté de longue durée dont la fonction ne dépend pas que d'un effet mécanique ou lié à la pesanteur mais mécanique électromécanique électronique piloté par un logiciel donc là vous avez ce qu'on appelle le DMIA alors AIMD en anglais c'est le dispositif médical implanté actif c'est le plus haut grade de risque le logiciel qui pilote un tel dispositif est lui-même un dispositif de très haut grade parce que vous voyez bien que la délivrance d'une insuline concentrée est un acte qui peut tuer le patient instantanément donc le logiciel doit être absolument sécurisé et on trouve dans ces logiciels d'ailleurs des questions de redondance avec deux processeurs main, monitor celui qui fait celui qui contrôle dès qu'il y a un écart entre les deux la pompe se met en sécurité vous retrouvez là les logiciels du niveau de sécurité qu'on peut avoir dans un avion ou dans le militaire on est sur ce niveau-là d'exigence au niveau du logiciel donc c'est pas un logiciel qu'on va vendre comme ça sur internet comprenez donc ça veut dire que y compris l'application santé numérique doit elle-même en fonction de ce qu'elle produit comme effet prophylactique ou thérapeutique in fine être qualifié et être sécurisé mais là on entre dans le champ de la discussion qu'on pourra voir avec Martin et cet ouvrage sur l'intégrité parce que la question d'intégrité telle qu'on se l'est posée c'est une intégrité au sens moral les acteurs moraux qui fabriquent et qui exploitent l'intégrité du patient l'intégrité physique et morale du patient l'intégrité c'est-à-dire l'intégralité des données être sûr que les données sont vraies, vérifiables exhaustives non répudiables comme dirait Martin non répudiables que ces données ne peuvent pas être corrompues par des actions malveillantes donc il faut une sécurisation on parle de cybersécurité donc l'intégrité est très polysémique dans le domaine si on parle de l'intégrité de l'action d'un dispositif médical on vise l'intégrité du patient pour cela on vise l'intégrité du fonctionnement d'un système on vise l'intégrité des données et on vise l'intégrité des acteurs moraux qui gèrent cet ensemble donc cet écosystème que j'évoquais on entre là dans le champ de la sécurité systémique c'est pas le sujet du jour mais on pourrait y passer un certain temps c'est-à-dire que le processus dangereux n'est pas simplement un jeu de domino de cause et de conséquence ça c'est la théorie historique de l'accident d'Einrich 1931 ce jeu de domino se passe dans un ensemble socio-technique sous pression socio-économique et grâce à Monica qui est là en pharmacovigiant je travaille avec un chercheur de la sécurité aérienne militaire à Bretigny et on travaille sur des problèmes pharmacologiques je vous assure en sécurité systémique et il me dit le problème c'est que la sécurité est une priorité parmi d'autres sécurité est une priorité parmi d'autres et quand on a compris cette phrase et sa profondeur on comprend ce que ça veut dire la sécurité systémique et rapidement l'histoire de cette sécurité systémique et de cette accidentologie systémique date de l'accident de Challenger la navette spatiale qui avait explosé on a dit c'est un joint tourique qui a pété donc voilà on a l'explication technique on aurait pu fermer les livres on a dit bon ben on va améliorer le joint non et alors dans la commission d'enquête il y avait Lee Armstrong qui n'était pas connu pour être un bricoleur et un prix Nobel qui dirigeait un prix Nobel de physique qui dirigeait cette commission d'enquête qui a montré que la plasticité du joint évidemment a été influencée par la température le jour du tir donc on passe du joint à la température du jour mais on savait que cette température agissait défectueux mettait le joint en défection on a tiré quand même pourquoi ? et là on entre dans l'explication sociotechnique pression du gouvernement parce qu'il fallait envoyer une civile dans l'espace pression sur la NASA la NASA fait pression sur son sous-traitant bon alors on tire ou on tire pas ? des contrats à plusieurs milliards d'euros et on prend le risque de tirer ça passe pas voilà donc ça c'est le principe de la sécurité systémique et de cette question d'intégrité au sens le plus large cette évaluation des dispositifs médicaux les essais de dispositifs médicaux donc sont évoqués dans les réglementations que je vous donne à l'écran qui sont reprises en droit national d'ailleurs et la norme ISO 14155 qui devient une norme globale est l'équivalent des bonnes pratiques cliniques ICH dans le domaine de l'évaluation des dispositifs médicaux et il y a un règlement qui vient de sortir et qui est actif aussi dans le domaine de l'évaluation des dispositifs médicaux ce sont des règles assez strictes on retrouve des règles aussi strictes que dans le cas d'un médicament alors pour finir comment évaluer les dispositifs médicaux qui auraient ces allégations nutritionnelles ou des applications numériques santé on voit que ce qu'on cherche à montrer peut s'inscrire dans le temps long l'effet peut être dans le temps long l'alimentation n'a pas un effet immédiat les interventions numériques en prophylaxie dans le quantifiant incept n'ont pas un effet immédiat donc il est très difficile d'isoler les causes d'isoler les causes et les conséquences des actes médicaux qu'on propose ou des interventions qu'on propose ce qui fait que les méthodologies classiques que je viens d'évoquer les essais les études trouvent leurs limites les essais randomisés contrôlés qui est un totem dans le cas du médicament trouve là ses limites dans le cas de nos évaluations donc il existe d'autres façons de faire vous voyez d'ailleurs qu'en haut de l'écran on parle du théorème de Bayes qui date du 18ème siècle aujourd'hui on parle d'approche bayésienne en statistique l'approche bayésienne nous dit que je dois considérer la probabilité a priori c'est à dire l'avis du grand professionnel celui qui a 40 000 heures de travail en médecine et qui peut dire attendez on part pas de zéro on observe des choses on a déjà de la donnée donc j'ai une probabilité a priori et donc je vais la comparer à une probabilité a posteriori prospective ou là je vais comparer mais sur beaucoup des échantillons plus faibles et non plus avec une évidence fréquentiste en statistique non plus avec les théories habituelles studentes et autres mais avec le poids de l'évidence qui est exprimé en décibant le décibant est une unité de mesure qui a été inventée par Alan Turing qui est l'inventeur de l'intelligence artificielle ce théorème de Bayes et cette question du poids de l'évidence nous permet par exemple d'utiliser le Siri dans un smartphone dans un iPhone la reconnaissance vocale utilise le théorème de Bayes pour fonctionner donc on entre dans le monde des... alors je parle sous le contrôle de Thérèse qui est informaticien dans les logiques floues dans la stochastique dans l'appréhension d'une forme de chaos si vous voulez et donc là c'est le champ épistémologique de la recherche qui change parce qu'on n'est plus exactement dans le champ de la causation on entre dans le champ de la corrélation causation et que l'intelligence artificielle est capable d'aller chercher des motifs évocateurs dans des bases de données étendues et répondre potentiellement à des questions qu'on ne se posait pas c'est donc la réponse qui serait première avant la question de l'hypothèse donc si on va loin dans ce paradigme là c'est la question même de l'hypothèse qui devient obsolète et j'ai la chance d'être expert invitée au conseil de l'Europe où on se pose ces questions en recherche biomédicale figurez-vous le changement paradigmatique de la recherche biomédicale ce passage de la causation à la corrélation le fait que la réponse arrive avant la question qu'on se pose le fait que donc il n'y aura plus de protocole le protocole devient obsolète c'est la matrice de données qui va nous intéresser d'abord le protocole viendra après le protocole d'analyse des données et de ces motifs évocateurs on est dans un raisonnement abductif on n'est plus dans du déductif ou de l'inductif on est dans de l'abductif l'abductif c'est exactement ce que je disais à propos du théorème de Bayes j'ai une intuition mais cette intuition ne vaut rien si je ne l'utilise pas confronté à une base de connaissances étendues je prends souvent l'exemple du mentaliste vous savez ce feuilleton très connu ce qu'on voit très peu dans le film et qui est très important c'est qu'il passe beaucoup de temps allongé avec des livres c'est quelqu'un qui a une base de connaissances très étendue et donc quand il a une intuition il est capable de rapprocher cette intuition de quelque chose qu'il a lu dans la théorie dans la littérature etc. et il est capable donc de avec ses lentilles théoriques de voir ce que les autres ne voient pas c'est exactement ce que va nous proposer l'intelligence artificielle en matière de fouilles de données et qui est donc un changement paradigmatique et il faut bien avoir les idées claires sur ce qu'est une corrélation et une causation le professeur Touchon il y a quelques années faisait une conférence sur l'Alzheimer disait les consommateurs de vin rouge développent moins l'Alzheimer que les autres et c'est vrai les consommateurs de Grand Cru de Bordeaux développent encore moins l'Alzheimer que les autres et c'est vrai et alors ceux qui consomment du Grand Cru de Saint-Emilion encore moins figurez-vous conclusion buvons du vin pour se protéger de l'Alzheimer non pas du tout c'est pas du tout ça c'est un cofacteur c'est une corrélation il y a effectivement il y a une relation forte entre les consommateurs de vin rouge de qualité et le fait qu'ils ont une plasticité cérébrale étendue la sociabilité le niveau d'instruction les relations sociales etc et évidemment plus vous avez une interaction sociale plus vous êtes dans cette catégorie là plus vous buvez du bon vin parce que vous assistez à des repas vous devez mémoriser des visages des noms vous devez entrer en relation vous stimulez votre cerveau et vous stimulez la plasticité cérébrale voilà un exemple de différence qu'on peut faire entre la causation et la corrélation et donc arriver et j'ai bientôt terminé à ce moment où à partir de données et de bases de données tendues comme en recherche clinique ici encodées avec la norme ICH on va pouvoir faire une analyse spectrale de ce qu'on mesure le protocole part sur une hypothèse mais vous savez il y a cette question de la sérendipité à chercher une chose on en trouve une autre qui est peut-être plus importante que selon chercher et bien l'intelligence artificielle va nous permettre de faire ça mais on pense que cet horizon c'est 2030 le moment où aujourd'hui on agrège des données on les accumule mais on sait pas bien les exploiter et cette exploitation en IA en intelligence artificielle c'est la CIA qui le dit c'est pas moi dans un de ses rapports certainement à l'horizon 2030 et donc nous on est là on entre dans dans ces possibilités de pouvoir démontrer des choses qui relèvent parfois de la croyance ou de la tradition et qui peuvent avec l'agrégation des connaissances devenir une véritable science et ça tombe très bien parce que même la chaise s'appuie sur le papier que je vous montre à l'écran pour dire que finalement les méta-analyses d'essais randomisés contrôlés donc les méta-analyses d'études et d'essais produisent des évidences des preuves beaucoup plus importantes que les essais randomisés tout seul là c'est le papier d'Arbor et Miller mais vous trouverez sur la chaise la même échelle qui vous dira voilà le niveau de preuves le plus élevé c'est pas avec l'essai interventionnel c'est avec la méta-analyse a posteriori c'est une bonne nouvelle pour nous et donc on peut se poser la question est-ce que par exemple un outil comme Motrial peut être cet outil de l'agrégation de données de la littérature et d'études qu'on peut promouvoir et devenir donc un outil de la preuve question on peut se poser je termine là-dessus donc en vous disant voilà donc c'est des préoccupations qui nous sont communes avec Martin avec Myriam avec Thérèse qui est là qui est dû lire de savoir comment on va imaginer l'avenir de l'évaluation en santé en se protégeant en évitant là aussi le charlatanisme ou l'influence de sociétés américaines qui viendraient simplement capturer de la donnée sensible mais ici au niveau de CEPC se poser la question donc du devenir des INM au travers de cette de ces nouvelles méthodes d'évaluation en santé et je vous remercie pour votre attention je vous affiche les références et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a et je vous remercie à vos questions et 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 à vos questions à vos questions